Ces années de scolarité modérément appréciées où vous n'êtes pas nécessairement le bon élève et où vous n'étiez pas forcément à l'aise au milieu de ces classes où on gomme, je crois, les individualités, c'est un peu ce que vous dites. Écoutez, pour tout vous dire, j'étais quand même un petit garçon à qui on avait demandé de sauter plusieurs classes, machin, donc il y a quand même une période où tout ça me paraissait très simple et puis il y a une période, comme beaucoup de petits garçons et de petites filles à qui on demande de sauter des classes au début, ils finissent par se faire très, très gravement chier, à point de tel qu'en fait, ils plongent, ils plongent, ils plongent. Et moi, j'ai plongé parce que je pense que je ne comprenais absolument pas la possibilité de l'uniformité dans le savoir et de l'ennui surtout. C'est-à-dire que ce que je préfère au monde, c'est apprendre. C'était vrai petit, c'est vrai aujourd'hui. Je ne fais qu'apprendre tout le temps. Et je bouffe toutes les infos que je peux, comme je peux, avec un immense plaisir non dissimulé. On m'a collé dans un truc où on m'a expliqué que je ne ferais rien, que machin, que truc, et à quel point je me suis fait chier. Mais chier, mais tellement chier. Ce n'est pas possible de se faire chier avec de l'histoire. Ce n'est pas possible de se faire chier avec du français. Ce n'est pas possible de se faire chier avec de l'histoire de la musique, les cours d'histoire de la musique. J'étais en horaire aménagé, moi, ce qu'on appelle. Donc musique et école mélangée tous les jours. Alors, mais il ne faut pas croire que la musique était fun. Alors, c'est un enseignement public. Donc je ne vais pas cracher sur le truc. En France, on peut apprendre la musique totalement gratuitement et arriver jusqu'à, c'est mon cas, au prix de Paris, rue de Madrid. Ce n'est pas privé, donc c'est noble, c'est louable. Bien évidemment, c'est la France qui m'a appris la musique. Il ne faut pas déconner. Mais quand même, putain, il y a tellement de façons de passionner avec ça. Simplement par quelqu'un qui vient vous expliquer les choses autrement, par l'harmonie qui vous sera présentée sous cet angle plutôt que sur l'autre, par le contrepoint, par n'importe quoi. Et en fait, non, non, c'est chiant, c'est tout, c'est chiant, parce que c'est sévère, parce que ce n'est pas inventif, parce que ce n'est pas passionné. Parce qu'il manque des ponts.